Neuvel à Saint Joseph Par le signe de la croix, ô notre Dieu, délivrez-nous de nos ennemis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première prière quotidienne Ô Saint Joseph, choisis pour devenir le chasse d'époux de la très sainte Vierge Marie et père de l'enfant Jésus, en souhaitant faire cette neuvaine avec la plus grande dévotion de mon âme, je me prosterne à vos pieds pour écouter avec attention votre voix, vous exposer mes supplications et solliciter vos paternelles attentions. Le Père éternel vous a confié le soin de gouverner, de régir et défendre la sainte famille sur cette terre. Protégez-nous également, nous qui faisons partie en tant que fidèles catholiques, de la sainte famille de votre Fils, l'Église, qui vous a élevé au rang de patron il y a 150 ans. Vous qui avez souffert de terribles certitudes, voyez-moi sur les mêmes sentiers que ceux que vous avez errés, car je suis moi aussi sur cette terre pour être éprouvée. Dans mes afflictions, concédez-moi la paix, la sérénité, la tranquillité et la confiance que vous avez eue en durant ces lourds moments de perplexité. Donnez-nous d'accéder au bien nécessaire à cette vie, et par-dessus tout, au secours spirituel pour la vie éternelle. En particulier, accordez-nous ces trois grâces, le point qu'au maître de péché mortel, nourrir amour et dévotion sincère à Jésus et Marie, et enfin, la grâce d'une bonne mort, en recevant dûment les derniers sacrements. Veuillez nous concéder également la grâce spéciale que chacun de nous sollicite auprès de vous dans cette neuvaine. Ainsi soit-il Quatrième méditation L'union conjugale la plus parfaite de l'histoire Quand, dans sa sagesse, Dieu crée à l'homme et la femme, ce fut afin de signifier l'amour entre le Christ et l'Église par l'union conjugale. Hélas, à cause du péché originel, les premiers époux furent infidèles à cette sublime évitation, restaurent ainsi un désordre dans la relation entre l'homme et la femme. La jeune Marie avait atteint ses quinze ans, âge nubile selon les coutumes de son époque. Il s'avérait donc normal et naturel de la donner en mariage à un homme qui lui combat. Face à cette perspective, il mettrait l'incertitude sur celui qui serait élu pour devenir son époux, Notre-Dame conserva la paix de l'âme. Parmi les candidats figurait Saint Joseph, lequel avait déjà ouvert sa virginité au Seigneur. De ce fait, quand il vut confoquer au temple, il s'y rendit avec la certitude que l'élection divine ne le désignerait pas, car, s'il était choisi, qu'en serait-il de sa virginité ? Avec beaucoup de solennité, le prêtre Siméon implora Dieu de les assister, en leur envoyant un signe. Ensuite, il pria les prétendants de s'approcher et que chacun d'eux déposa son bâton au pied de l'hôtel de bronze situé sur le parvis du tabernacle. Ils s'exécutèrent un à un, mais rien ne se passa. Siméon, voyant Joseph, immobile et discrètement situé tout au fond, se dirigea vers lui et lui demanda « Pourquoi ne dépousses-tu pas, Trois-y, ta houlette ? Nous devons trouver un époux pour Marie. » Saint Joseph s'avanza alors vers l'hôtel et quand il présenta à son tour son bâton, tout desséché, trois magnifiques lisses fleurirent d'une de ses extrémités. Le signe s'était accompli. Le Seigneur l'avait choisi pour recevoir Marie comme épouse. C'était la voie de Dieu qui le lui a ordonné. « Marie-toi ! » Quelques jours plus tard, se trouvant seule avec Marie, ils se promèrent mutuellement de conserver leur virginité, ainsi qu'ils l'avaient déjà offerte à Dieu. Saint Joseph ne fut pas surpris que Marie lui manifesta son intention de rester pure, puisqu'au moment où il l'avait saluée, lors de la floraison des lisses, il avait pressenti qu'il allait en être ainsi. De cette manière, une énorme perplexité se résolvait pour Saint Joseph. Quel repos pour son âme ! C'était la lumière au bout du tunnel de l'épreuve. L'union matrimoniale de Notre-Dame et de Saint Joseph fut la plus parfaite de l'histoire, dans l'harmonie de choix qui normalement s'excluent entre la virginité et le mariage. Un mariage intégralement vrai, pleinement délibéré, totalement cohérent et sérieux, et béni de Dieu avec toutes les grâces destinées à une famille bien constituée. Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie, par leur vertu et fidélité, vécurent dans la plus complète harmonie, en attestant de l'ordre parfait du mariage, lorsque celui-ci marqué par la sainteté. Il prépare ainsi de manière excellente la venue de Notre-Seigneur, grâce à une affection emplie de pureté et de dons mutuels, exemptes par la même de tout oncle d'égoïsme. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, Joseph et Marie, Je vous consacre mon cœur, mon âme et ma vie. Saint Joseph, priez pour nous, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prière finale. Ô glorieux Saint Joseph, très saint Époux de Marie, nous voilà, nous que vous avez assistés d'une manière spéciale en toutes circonstances. Vous, qui avez été choisi pour être le patron de la confiance, vous avez accompli votre mission, en la menant jusqu'à ses ultimes conséquences, avec une parfait vertu. Et nous ? N'avons-nous pas été appelés également ? N'y a-t-il pas, sur nos chemins, quelque chose qui reste à réaliser ? Si, en ces moments tragiques dans lesquels se trouve l'humanité, ensevelies dans le délire d'une terrible décadence, chacun de nous a reçu une mission spécifique, vous et à nous ouvrir les portes du règne de votre très pure épouse. Avec le secours de la Vierge et votre protection, nous avons le devoir de renverser la situation actuelle. En conséquence, nous nous devons d'être intègres, prudents et fidèles. Cependant, du fait de notre condition humaine, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur d'un projet aussi grandiose. C'est pour cela que nous faisons appel à vous, pour que vous nous accueilliez dans votre partenariat de bonté, pour que vous nous gouverniez et que vous acceptiez que nous nous consacrions à vous. Nous déposons par votre intercession jointe à celle de la très sainte Marie, notre âme, notre être et nos biens, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez-nous votre foi, votre confiance et votre sereine certitude que la Sainte Église atteindra son triomphe, avec la splendeur d'une sainteté encore jamais vue dans l'histoire. Ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501